Salutations, c'est Kaskul et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on parlera de Terminator Genisys, l'éveil de la résistance. Donc c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs dans lequel on va devoir s'infiltrer dans des complexes futuristes pour accomplir différents objectifs et éliminer des Terminators. On va aussi parler, parce que moi j'ai tout mélangé, de son extension, la chute de Skynet qui rajoute un 5ème joueur, même dans l'émission de la boîte de base. Donc ça c'est chouette, elle rajoute également un générateur de missions aléatoires, donc si on veut faire une mission hors campagne, et elle rajoute également de nouvelles missions pour la campagne. Je sais plus, 6 ou 7 je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, et le jeu est vraiment très cool et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera peut-être un petit comparatif avec Zombicide, parce que je pense que Zombicide est quand même nettement plus connu que lui, et du coup ça vous permettra de voir les différences. En fait, pour moi il y a deux différences majeures, même pas, je vais dire une, c'est le tour des machines. Elles sont beaucoup plus dangereuses que les zombies. Ah oui, ça peut paraître con, mais un T-800 est plus dangereux qu'un zombie. Oui, oui, oui. Et on va voir tout de suite pourquoi. Voilà, donc là je vous ai installé un mini plateau, mais sachez que là il est vraiment mini-mini. C'était vraiment histoire de montrer tout en un seul angle de caméra. Sinon des tuiles, il y en a encore. Là on en a un paquet, sachez qu'elles sont toutes recto verso, on en a de différentes tailles, de différentes formes. Voilà, alors le design on aime, on n'aime pas, peu importe. On en a des petites comme ça, on en a encore d'autres. Elles sont un petit peu loin pour moi. On en a des grandes comme ça. Des grandes comme ça, si on combine les deux boîtes de base, il y en a quand même 7 qui sont recto verso aussi. Donc ça fait pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple dans la boîte ? On a des dés pour chaque joueur, des tokens de mission, tout ça, vous verrez ça plus tard. On a des figurines, ici c'est des boss. On a des socles pour socler les figurines, pour savoir quelle couleur. Alors on remarque qu'il y a beaucoup beaucoup de socles. On se dit tiens c'est bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Comme on voit par exemple ici sur le côté, j'ai des socles qui sont attribués à la couleur des joueurs. Ils sont en caoutchouc souple. Donc n'hésitez pas à tordre le socle sans tordre la figurine. J'ai lu des critiques sur la qualité des figurines. Honnêtement, moi, j'ai eu aucun problème avec mes figurines. Par contre, je n'utilise pas la boîte de base. De toute façon, une fois qu'on a dépunché, qu'on a sniffé les cartes, ça ne rentre plus dans la boîte de base. Donc j'utilise d'autres boîtes comme celle-ci. Ici, c'est tout un paquet de drones. On a ici des T-800 et on a nos héros. Ici, on a des plateformes T-72 ou quelque chose comme ça. D'autres T-800. Donc des figurines, il y en a. Donc ça, c'est chouette. J'avais payé combien ça ? J'avais payé 55 euros, je crois, la boîte de base et 45 euros l'extension. Donc ça fait 100 euros pour le tout. C'est à peu près le prix d'un zombicide. Alors, je ne vais pas vous cacher que niveau qualité, on est en dessous. Je trouve que les figurines sont plus légères quand même. Je n'ai pas eu de souci avec. Mais c'est vrai qu'au toucher, elles sont plus légères. Et on n'a pas des plateaux de jeu en plastique sur lesquels on peut venir mettre des petits marqueurs en plastique comme dans Zombicide. On a des cartons comme ça, qui sont plutôt épaires, qui sont plutôt de bonne qualité. Qui nous affichent tout ce qu'on a besoin de savoir. De toute façon, ça, c'est cool. On a le choix de notre personnage. Voilà, voilà. On a un emplacement arme, un emplacement équipement et un emplacement arme ou équipement. On n'a que trois places d'inventaire de base. Je dis de base parce qu'en jouant dans la campagne, on va pouvoir gagner des cartes de ce type-là. Voilà, c'est des cartes de classe, par exemple, spécialistes en munitions. Qui vont parfois nous rajouter un slot supplémentaire ou un point de vie supplémentaire. Voilà, là, on a un slot d'équipement supplémentaire. On va avoir de nouvelles capacités. Donc ça, c'est chouette. Et il y en a quand même beaucoup. Là, ce n'est pas tout le paquet. Si vous voulez voir les cartes qu'il y a. Bon, là, évidemment, c'est sliver. Donc ça a l'air de faire vraiment beaucoup. Donc on a des cartes de classe, des cartes d'équipement, des cartes d'armes. Et on a des descriptions pour chaque ennemi. Puisque c'est ici qu'on connaît la façon dont se déplace l'ennemi. Ses points d'attaque, ses points de vie, ses capacités spéciales, tout ça. Et on a aussi, donc je le disais juste avant, un générateur de missions aléatoires. Donc on a deux paquets. On pioche une carte dans chaque paquet. Disons celle-ci. Et, il y a un truc qui a été mélangé. Voilà, par exemple, celle-là. Je trierai ça, c'est pas très grave. Voilà, donc on a cette carte-ci qui va nous expliquer comment on doit monter le complexe. En nous disant quelles tuiles on a besoin d'utiliser. Ça nous dit également que c'est que des tuiles, par exemple ici, qui sont dans la chute de Skynet. On voit qu'on va devoir placer des points d'interrogation à certains endroits. Là, on voit qu'il y en a combien ? Il y en a deux, quatre, six. Alors que sur la liste ici, il y en a huit. Alors, il faut faire bien attention parce que parfois, ils vont nous dire... Par exemple, ici, il nous dit, voilà, assurez-vous que le point C est utilisé. Donc, on va en choisir six, parce que là, il y en faut six. Mais on s'assure que le C soit dedans. Et on monte le complexe. Tout est aléatoire. Donc, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et je vous expliquerai après comment ça s'active. Mais c'est plutôt chouette. Alors, je disais que les Terminators étaient beaucoup plus dangereux que les zombies. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est surtout du fait de la façon dont fonctionne le tour des Terminators. Autant que je me souvienne, moi, quand j'ai joué à Zombicide, alors, c'est peut-être pas comme ça dans tous les Zombicide. Moi, j'ai joué qu'au Night of the Living Dead. Mais les zombies, ils avaient d'abord leur phase de frappe. Ensuite, ils avaient leur phase de déplacement. Et ensuite, il y avait leur phase d'apparition. Ce qui fait que s'il n'y a pas de zombies sur la map pendant un tour, on sait qu'on va être tranquille pendant deux, trois tours. À moins, évidemment, de piocher une carte qui va faire popper un zombie directement dans la maison. Mais on sait qu'on est assez tranquille. Ici, la phase, en fait, c'est le contraire. D'abord, ils apparaissent. Ensuite, ils se déplacent. Et ensuite, ils attaquent. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Terminator sur la map, on n'est sûr de rien. Ils peuvent être sur nous directement pendant le même tour. L'autre différence, c'est qu'ils s'activent à la fin de chaque joueur. Donc, le joueur rouge va jouer. Ensuite, il va activer les rouges. Ensuite, le joueur bleu va jouer. Il va activer les bleus. Il faut imaginer que si on est quatre ou cinq, on va avoir une file rouge, une file bleue, une file jaune, une file violette. Bon, voilà. La file d'attente, ici, elle est mise au hasard, mais elle est générée par l'objectif. Ça va être marqué soit sur la carte du scénario, ou si c'est une mission générée aléatoirement, comme je viens de vous le montrer avec la carte, on utilise la liste indiquée ici. Moi, j'en ai mis que trois dans ma file. On voit qu'ici, il y en a quand même nettement plus. Alors, comment ça fonctionne ? Imaginons que lui, il a joué, il a attribué tous ses dés. Bon, voilà, il se retrouve ici. Ce que je peux éventuellement faire, c'est placer un petit token d'objectif quelque part. Comme ça, on verra en même temps comment ça fonctionne. Bon, je vais en mettre un là, et je reparlerai après. Le joueur rouge a joué. Donc, maintenant, il va activer les Terminators rouges. Pour l'instant, il n'y en a pas sur la map. Mais de toute façon, il doit lancer d'abord les dés de renfort. Voilà, j'ai fait un 3 et un 4. Ce qui fait que je vais faire apparaître un Terminator sur une porte où il y a un 3. Si j'ai plusieurs portes avec un 3, je fais apparaître un Terminator sur chaque porte où il y a un 3. Et je fais également apparaître un Terminator sur une porte où il y a un 4. Bon, il se trouve que dans l'exemple ici, j'ai juste une porte avec un 3. Donc, on prend le premier de la file et on le met sur le demi-hexagone qui touche la porte. Il faut savoir que cette carte, cette case demi-hexagone, elle est infinie. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs Terminators qui doivent apparaître au même endroit, on les met à l'extérieur de la map, mais ils sont considérés comme étant sur cette case-là. Mais de toute façon, ils vont se déplacer tout de suite. Alors, pour savoir comment ils se déplacent, on se réfère à leur carte. Et on voit par exemple que le T-800 a une portée de 6 et il se déplace de 4. Alors, il se déplace jusqu'à ce qu'il soit à portée avec un joueur. Et il se déplace toujours vers le joueur qui est le plus proche de lui. Donc, dans ce cas-là, ce sera de toute façon le joueur rouge. Oui, j'ai dit que le joueur rouge activait les Terminators rouges, mais ils ne sont pas l'ennemi du joueur rouge. C'est vraiment l'ennemi qui est le plus proche d'eux. C'est juste qu'il s'active à la fin du joueur rouge. Donc, il se déplace de 4 gaz. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, il n'a personne à porter. Les lignes rouges ici, c'est des lignes de vue, c'est des murs. Donc, en gros, il ne peut pas voir à travers les lignes rouges. Donc là, ils sont plutôt tranquilles. Ensuite, le joueur bleu va jouer. Une fois qu'il aura attribué tous ses dés, il va activer les Terminators bleus. Il va relancer un dé comme ça. Le 6, on est toujours tranquille. Il n'y a pas de porte avec un 6. Mais normalement, il ferait apparaître un Terminator sur une porte avec un 4. Bon, là, il s'en sort bien. Il ne fait rien apparaître du tout. Donc, on continue. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il n'y a pas de premier ou de second joueur. C'est qu'une fois que tout le monde a joué, que tout le monde a retourné son token prêt, parce qu'on a ça sur notre plateau de jeu. Donc, une fois qu'on a joué, on le retourne pour indiquer qu'on a joué. Une fois que tout le monde a fait son tour, on le remet à l'endroit. Et on va décider qui commence. Et c'est là que c'est important, parce qu'on se dit, si c'est elle qui commence maintenant, par exemple, imaginons qu'elle soit arrivée jusqu'ici, elle pourra se déplacer tranquillement sans que ce Terminator ne se déplace tout de suite. Donc, elle a toutes ses chances d'aller abattre le Terminator tranquillement, quoi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On va refaire comme si elle jouait. Donc, elle a fait son tour. Elle s'est retrouvée jusqu'ici. Elle refait un lancement de trucs. Elle fait apparaître un Terminator sur la porte 5. Bon, là, on a de la chance. Il n'y a pas de porte 5. Donc, on est tranquille. Ensuite, lui va rejouer. Il va lui aussi faire apparaître de nouveaux Terminator. Bon, là, on voit, il y en a un qui apparaît sur la porte 1. Et un qui apparaît sur la porte 2. Non, mais j'avais dit que c'était ici. Voilà. Alors, ensuite, ils vont se déplacer et se mettre à portée. Donc, lui, on a vu qu'il se déplaçait de 4. En fait, il est déjà à portée. Je crois non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il doit juste se déplacer d'une case. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, il est à portée du joueur bleu. Lui, il est à portée du joueur bleu. Et lui, je crois qu'il... Le drone... Le drone, normalement, il est très rapide. Il est rapidement sur nous. Il y a des places de 8. Par contre, il a une portée de 2. Donc, il va simplement venir se positionner là. Et là, ils vont attaquer. Alors, ils vont tous attaquer, en fait. Donc, le T-800, il va attaquer le joueur bleu. Donc, on regarde. Lui, il a une attaque de 3. Donc, il va lancer 3 dés d'attaque. Alors, on utilise tous les mêmes dés, que ce soit nous ou les Terminator. La différence, c'est que nous, on doit faire des étoiles pour réussir nos attaques. Les Terminator, ils doivent faire des têtes de mort. Donc, voilà. Là, il a fait 2 têtes de mort. Par contre, on a obtenu un point avec une étoile. Donc, on se réfère à la carte du personnage. Bon, là, ce n'est pas de bol. Parce qu'elle utilise bien le point. Mais elle l'utilise en attaque. Mais là, elle est en défense. Donc là, elle se prend simplement 2 points de dégâts. On voit qu'elle a droit à un point de dégâts supplémentaire. Elle peut se prendre 4 points de dégâts sans malus. Si elle doit s'en prendre un 5e, elle est KO. Et là, il va falloir que quelqu'un vienne la relever, utiliser un kit de soins ou quelque chose comme ça. Donc, lui, il a attaqué. Il lui a fait 2 points de dégâts. Ensuite, le drone va attaquer 2 joueurs rouges. Ah, je n'ai pas regardé la valeur d'attaque du drone. Il a une attaque de 2. Donc, voilà. Il a fait une seule tête de mort. Donc, il ne fait qu'un dégâts. Ensuite, on a celui-ci qui est largement à portée pour toucher le joueur bleu. Et lui, comme je le disais, je ne sais plus si je l'ai dit, mais s'il peut être à portée sans avoir à se déplacer. Donc, si un ennemi peut attaquer sans se déplacer, il effectue 2 attaques. 6, 7 ennemis, pardon. Donc, il va attaquer. Il a une attaque de 2. Il a une portée de 12. Donc, il a une attaque de 2. Donc, boum, là, il a raté. Il a une deuxième attaque. Et boum, il a encore raté. Donc, on s'en sort bien. Et voilà. Donc, vous aurez vite compris qu'on va être envahi de Terminator. Puisqu'à chaque tour, on va lancer ces dés-là pour en faire apparaître de nouveau. Quand un Terminator est mort, on le remet dans la file. Et ça va tourner comme ça. Et c'est ça qui est vachement chouette, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai expliqué ça correctement. Mais, ouais, c'est vraiment stratégique. Par exemple, maintenant, si on devrait choisir à qui de jouer, ce serait intéressant que ce soit le joueur bleu qui joue et qu'elle essaie de se débarrasser en priorité de celui-ci qui est vraiment dangereux. Et après, elle va peut-être en faire apparaître des nouveaux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui joue. Il va peut-être pouvoir éliminer celui-là. Il n'aura pas l'occasion de se déplacer jusque-là ou jusque-là. Et à la fin de son tour, ceux qui restent vont s'activer et vont attaquer le joueur bleu. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Après, dans les équipements, on peut aussi avoir des grenades. On peut s'aider un petit peu. On a quand même du matos, un peu comme dans le Zombicide où on avait les cocktails Molotov. On a des trucs un petit peu similaires, mais pas aussi dangereux que le cocktail Molotov. Alors, moi, j'ai mis aussi... Ah oui, je n'ai pas parlé de l'objectif. En fait, on le voit, il y a des petites lignes bleues. Je ne sais pas si on les voit bien, comme ici. Oui, on les voit. Ça délimite certaines zones. Dès qu'un joueur arrive dans une zone où il y a un token comme ça, on le retourne. Normalement, il est point d'interrogation. Donc, on le retourne. Là, on se rend compte que c'est le point C. Et là, on regarde par rapport à notre objectif de mission. Qu'est-ce que c'est ? Ici, si je prends une mission générée aléatoire, le point C, c'est une caisse de ravitaillement. Eh bien, là, on va mettre une caisse de ravitaillement. Donc, voilà, on le remplace. On met une caisse de ravitaillement. À savoir que la caisse de ravitaillement, elle a une bordure jaune. Ça veut dire que c'est un couvert. On peut se cacher derrière cette boîte. Donc, en fait, il faut se positionner dessus. Et elle a un point d'armure. Donc, elle peut absorber un dégât. Par contre, si elle le fait, elle est détruite. Et pour ouvrir la caisse de ravitaillement, il faut se trouver adjacent à cette caisse. Et il faut utiliser sur notre fiche de personnages, une action d'interaction. On met un dé d'interaction. Et pour savoir quel dé il faut mettre, eh bien là, il faut se rapporter à la caisse de ravitaillement. Voilà. Donc, on prépare ça au début de la mission si on sait qu'on va en avoir besoin. Comme je le disais, ça peut servir de couvert. Et pour l'ouvrir, il faut faire un 4, un 5 ou un 6 en étant adjacent. Et ensuite, on pioche deux cartes dans le paquet d'équipements. Et sachez que des cartes comme ça, on en a un paquet. On a un camion qu'on peut déplacer avec des tourelles. Il y a la carte microprocesseur. Ça, c'est des points de vie pour les différents boss. On a les portes laser. On a des tourelles. Il y en a d'autres. Je n'ai pas tout sorti. Mais sachez qu'on a plein de cartes comme ça pour bien nous rappeler du fonctionnement des objets qui sont sur la main. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et les objectifs, ça peut être des trucs du genre... Moi, j'avais fait une mission l'autre fois en aléatoire. Donc, je ne parle pas de vraie mission de la campagne. Sachez que la campagne, elle est plutôt sympa. Il y a pas mal de fluff. Il y a du texte à lire. Ça met pas mal dans l'ambiance. Mais moi, j'avais fait une mission dans ce style-là où je devais m'infiltrer dans un complexe et je devais récupérer 5 caisses de ravitaillement. Et ensuite, je devais repartir par l'ascenseur. C'était vraiment très difficile. Alors, on connaissait l'emplacement d'une des caisses de ravitaillement. Par contre, les autres, elles étaient cachées. Et parfois, comme je le disais, on retourne un token et on se dit « Ah, j'espère que c'est une caisse de ravitaillement. » Et non, c'est une embuscade. Donc, une embuscade 2, ça va faire popper deux Terminator à côté de nous. « Renfort 1 », ça veut dire qu'on va devoir lancer un dé de renfort et ça va faire apparaître un Terminator à une porte. Parfois, ce truc-là, ça peut simplement être une alarme. Ou alors, ça va être indiqué dans le scénario que quand on retourne tel pion, ça active l'alarme. Et dans ce cas-là, on va retourner les tokens de porte. Donc, ici, on voit que pour faire apparaître un Terminator, il fallait faire un 3. Eh bien, si on la retourne, ça va devenir un 3 ou un 4. Et si on le fait sur toutes les portes, ça peut devenir très dangereux parce que, par exemple, ici, ça devient un 1 et un 2. Et le 2 devient un 2 et un 3. En sachant que si je fais un seul 2, je fais apparaître un Terminator à toutes les portes où il y a un 2. Voilà. Donc, c'est un jeu que je conseille quand même, malgré, c'est vrai, je ne vais pas dire la qualité médiocre du matos parce que ça ne concerne vraiment que certaines figurines. Et comme je dis, moi, je fais attention, je n'ai eu aucun souci. Et ces cartes-là, je les trouve plutôt fines. Je ne les ai pas slivées parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup. On en pioche deux et elles restent là. On ne les touche pas. Par contre, j'ai slivé toutes les cartes. Je ne me rappelle plus si elles étaient de bonne qualité. Mais une fois slivées, on s'en fout un petit peu. Alors, elles sont tressées, donc ça, ça va. C'est plutôt... Elles ne sont pas épaisse. Mais elles sont tressées, donc ça, c'est chouette. On se dirait que les cartes sont plutôt bien. Et bien voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !